Les dinosaures sont des animaux préhistoriques. Eh bien non, cette idée reçue est fausse. Heureusement, cette exposition rétablit toute la vérité sur la préhistoire en abordant sept thèmes. Mais alors, pourquoi croit-on que les dinosaures ont côtoyé les hommes ? Il y a beaucoup de films, de BD qui ont mis en scène des hommes préhistoriques qui se battaient contre des dinosaures parce que c'était quelque chose de spectaculaire qui frappait les esprits. Les dinosaures sont bien plus anciens que les hommes préhistoriques. Il y a 63 millions d'années qui les séparent. Du coup, on ne peut pas dire que les dinosaures sont des animaux préhistoriques. Au fil du parcours, on apprend aussi que Lucie, l'australopithèque découverte dans les années 70, n'est pas la première femme et que l'homme ne descend pas du singe. Au paléolithique, les hommes préhistoriques ont bien décoré des grottes, mais ce n'était pas leur lieu d'habitation principale. Ils devaient se déplacer et on n'emporte pas la grotte avec soi. Du coup, on sait que ces hommes préhistoriques-là, du paléolithique, l'époque des chasseurs, étaient des nomades qui étaient capables de construire leur habitation en plein air, comme un petit peu la cabane en os de mammouth derrière moi. Autre objet qui fait beaucoup parler, le silex. N'essayez plus de frotter deux silex pour faire du feu. Utiliser plutôt la marque acide, c'est bien plus efficace. Lorsqu'on frappe deux morceaux l'un sur l'autre, ça va produire des étincelles chaudes qui s'échappent. Et ces étincelles, il va falloir les capturer sur, par exemple, le champignon sec râpé que vous avez ici, qui est de l'amadou. Ça va créer une braise et ensuite, on va pouvoir faire du feu en le mettant dans la paille et en souffrant dessus. Origines et mode de vie des hommes préhistoriques, tout savoir. Sur la préhistoire, c'est au musée du Grand Pressigny jusqu'au 30 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !